allez c'est reparti les sept heures et quelques là on a fait une pause de deux heures j'étais avec deux gars de sarck 154 et 149 maxime et ange c'était c'était vraiment la folie il n'est pas possible il pleut encore il y a juste à voir le torrent comme il est chargé et marron mais ils vont vraiment sauver ma desertus avec un petit feu on a pu se réchauffer sécher les affaires et là c'est reparti pour les 110 derniers kilomètres jusqu'au cp1 là c'est sur une petite route un peu descendante je pense qu'il y a moyen d'avaler un peu de kilomètres à elle désert là bas on va et la route de passer le col kilomètres 150 160 à peu près voilà ça se passe bien bon c'est dur mais il commence à faire un peu meilleur un peu plus chaud dix degrés le refuge de bardenas la statue et la piste par là direction là bas les bardenas arrive bientôt cp1 ça va quand même pas très vite là dessus avec des pneus en 32 cp1 qui aurait dans les bardenas 20 kilomètres de piste c'était la folie allez c'est vraiment canon mais fou si ça c'est mérité ces 200 kilomètres vraiment dur allez on quitte les bardenas direction alba récine le cp2 dans 260 dix kilomètres et beaucoup de lignes droites pas beaucoup de montées apparemment on va voir ça et la bonne nouvelle c'est qu'il fait 23 degrés c'est un peu inespéré après une nuit à 3 degrés sous la pluie ça fait du bien on va aller kilomètre 335 à peu près la montée du j2 est passé et il y a un vent plutôt de face qui ralentit bien on tient le coup ouais petit village sympa là il doit être un peu plus de 7h du matin canon là je suis plus sur ma trace j'avais un petit chemin j'avais pas fait gaffe je prenais un petit chemin donc du coup j'ai préféré rallonger en prenant la route et là j'étais avec 4-5 gars à une station service c'était bien cool petite pause ensemble pour discuter des galères de chacun ouais sacrée aventure quand même avec les copains du moment jusqu'au CP2 c'est bien cool allez et nous on va à la cathédrale de l'autre côté c'est bien cool Yes Alba Ressine CP2 avec Pierre et Paul En plus ça doit être le point culminant là du coup On vient de passer le point culminant de la course, de notre trace, 1500 mètres d'altitude, un tout petit peu moins, et là il paraît qu'on part du coup pour 80 km de descente. Il y a de la neige là-bas. Daï daï, ça va être cool, on va valer des kilomètres. Toujours en trinôme, kilomètre 270 après le CP2. Donc, euh non, depuis le départ ce matin, donc 570. Et franchement, ça va. Allez, 350 bornes et ça repart, il doit être 22h. On m'a fait un petit nuit, pause, repas, et voilà. Bon, ben voilà, pour la nuit, au milieu des tracteurs, mais sous une grange. Ça coupera un peu d'humidité. On va dormir quelques heures après une journée avec 470 kilomètres. Je pense que c'est bien mérité. Il est 5 heures. Allez, c'est reparti. Après une heure de sommeil, une heure et demie, par 3 degrés, en bivis, sans duvet. Autant dire que ça restait frais quand même. Le coin est sympa, oui. Bon, je n'ai pas été embêté par les propres rivaux. Canon, là ! Manche ! Ouais, tout va bien. Toujours en direction CP3. On se rapproche petit à petit. Yala ! Et avec, là, Sierra Nevada, au fond, toute blanche. Et bien, nous, on va passer derrière ça, par la gauche, par l'est. Pour ensuite aller, j'imagine, plus par là, à Nerja, derrière ces montagnes. La folie ! Une belle étape, belle journée encore. On s'est rendu en cours ! C'est beau ! Et la Sierra Nevada, au fond, toute blanche. Avec tous les champs d'olivier, là. Canon. Une belle petite route, hein. Un beau village de Quesada. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. J'ai 90 km depuis ce matin. Et 1100 bnv. Ça ne fait que monter. Là, du coup, je suis sans GPS. Je prends une autre trace. Que j'avais pas mal hésité. Là, je vois qu'il y a vraiment beaucoup plus de monde qui prend celle-là. Elle est un peu plus courte, en plus. Peut-être un peu plus engagée pour passer la rivière. Mais, tant pis. Du coup, c'est un GPS. En suivant les panneaux. Allez, le fameux lac Egorath en face. On va monter là-haut pour ensuite redescendre à la rivière. L'image. C'est sympa cette petite marche. Le problème, en fait, c'est que je suis pas sur la trace que j'avais prévue. Donc, du coup, j'ai pas de GPS. Et là, je crois que je me suis un peu planté. Mais là, je vais dans la bonne direction. Putain. Et du coup, là-bas, on voit la maison. Je pense que c'est lui aussi qui m'a mal orienté. Et... Les gars, il m'a coursé. Il voulait... Il voulait pas que je passe. Et bon, j'ai réussi à négocier en baragouinant. Mais... Putain, c'était chou. Il y avait plein de chiens, en plus. Vous savez que c'est bien Graval, la Désertus. Ah, enfin, passage à guet. Bon, cool. C'est sympa. Là, on remonte à une sorte de nid de rivière. Un peu sableux. Pas mal. Ça avance pas, mais... C'est pas mal. Ça, c'est vraiment le grand kiff, là. Je sais pas si vous voyez un peu le décor. Et là, je monte là-dedans. Avec mon vélo de route. 10 pneus de 32. En plein milieu du désert de Goraf. Oh là là. C'est canon. Je pense que le CP doit être par là. Et regardez-moi ça. Moi, j'arrive de là. Pour récupérer une plus grosse piste. Pure. C'est tellement magnifique. Encore canon comme pas permis. Ça repart. Bon, c'est 60 km depuis ce matin. Pas ultra efficace, mais quand même 2003 de dénigler. Donc forcément, il y a une grosse partie gravel à marcher et tout. Donc... Voilà. 16ème au CP3. Donc... Belle progression, là. Vraiment super content. En plus, ça va. Il y a le photographe au CP3. Il nous a passé... Il y a deux gars qui sont arrivés pile au même moment que moi, mais de l'autre côté. Et il nous a passé compote, eau, fromage de son pays, de Suisse apparemment. C'était la folie. Ça fait trop de bien de manger. Il y a une saucisson aussi. Ah, et puis c'est tellement beau. Allez. Putain, c'est fait. Ah, c'est bon, ça. Allez, CP4. Mérité, hein. Toute cette montée dans un bac à sable. C'était vraiment pour voir cette gare parce que... Le CP, je l'ai bippé il y a déjà 40 minutes avec cette histoire de 500 mètres. Mais bon. Le CP, il était à la gare. Donc on est monté à la gare. C'est l'envers du décor. Le CP4. C'est ça pendant 30, 40 minutes. Avant de retrouver une autre rivière qui est un peu plus roulable. Mais avec autant de sable. Donc bon, c'est très beau. C'est mieux que nuit d'ailleurs. Mais c'est quand même dur. Allez. On vient de sortir du désert de... Avec la masse. Là-dedans. Et voilà. Une grosse montée. Et là. Je ne sais pas exactement comment ça se passe mais... On va plonger sur Almeria. Bah je vais plonger sur Almeria. Et puis voilà. Ça va être cool. Et après on change la côte. Pour aller jusqu'à Nerja. Les baches blancs de Almeria. Visibles depuis l'espace. Tellement il y en a. Sur des kilomètres. Des kilomètres carrés. Et nous c'est avant. Tant mieux. 70 kilomètres avant Malaga. Merge. Bon là c'est cool. On vient de récupérer une petite route côtière. Avec la Méditerranée à côté. Ça fait bien plaisir. Bon on va continuer d'avancer. Encore 5 heures à peu près. Moins si on avance bien. Si j'avance bien. Parce que. Je suis tout seul. Parce que. Je suis tout seul. Against Ranir他們 sachant la liaison. Loyal de Zion. C'est où l'on va continuer. Il faut savoir. Ceux à cœur Datenaire.